Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire cette semaine, corruption, de quoi nos élus ont-ils peur ? CETA, coup de force au Parlement européen ? Et fake news, pourquoi croit-on aux fausses infos ? Les Français coupables de corruption ou d'abus de biens sociaux seront ravis d'apprendre qu'ils n'auront qu'à cacher leur délit pendant 12 ans avant d'être définitivement hors de portée de la justice. Les parlementaires se sont-ils votés une loi sur mesure pour couvrir des affaires anciennes ? C'est ce qu'affirme le canard enchaîné de cette semaine, évoquant un amendement du projet de loi sur la prescription pénale. Un discret amendement proposé par le député Georges Fenech dans une loi modifiant la prescription pour un grand nombre de délits institue que les infractions dites « occultes » ou « dissimulées », c'est-à-dire les abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence, détournement de faux et autres affaires de corruption, ne pourront plus être poursuivis par la justice 12 ans après avoir été commises, même si elles sont révélées ou avouées. Alors c'est-à-dire que si vous avez fait un abus de biens sociaux, comme ça peut arriver par inadversance ou ça, « Oh non, mais qui c'est qui a mis le chéquier de la mairie de Levallois dans ma poche ? » Voilà, la fameuse blague traditionnelle des Hauts-de-Seine. Si c'était il y a plus de 12 ans, vous êtes légalement peinard, selon la fameuse technique du « tu m'as pas eu, tu m'as pas eu ». Jusqu'à présent, le droit français ne reconnaissait pas de délai de prescription tant que les faits n'étaient pas découverts, souvent après plusieurs années. C'est pourquoi la justice peut choisir de poursuivre François Fillon pour une affaire remontant au début des années 2000, mais révélée très récemment. L'idée c'était d'abord de résoudre un véritable chaos judiciaire, puisqu'il y avait des délais de prescription extrêmement variables. Certains délits étaient prescrits par 20 ans, d'autres par 10 ans, d'autres par 3 ans. On ne savait plus où on en était. Et il était indispensable d'assurer la sécurité juridique. Chacun d'entre nous a le droit à la sécurité juridique. Pour délits cachés, comme abus de biens sociaux, corruption, voire emploi fictif ! Oh ! Non, ils n'ont pas osé les députés ! Ah bah si, ils ont osé, c'est même à ça qu'on les reconnaît ! Alors, la loi n'est pas rétroactive, mais si elle avait existé, ça veut dire que Pénélope Fillon et François n'auraient pas été embêtés pour la période 98-2005. Quand on sait qu'il faut parfois 10 à 15 ans pour découvrir des cas de corruption, cela laisse perplexe. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Il estime, ce Parlement, que la leader AFM a salarié deux employés fictifs, deux assistants payés par Bruxelles, mais qui travaillaient en réalité pour le Front National en France. Au-delà du caractère pour le moins cynique du vote d'une telle loi dans un contexte où les affaires et scandales s'enchaînent et où les citoyens ont bien du mal à faire confiance à leurs représentants, ce délai de 12 ans va rendre le travail de la justice plus difficile encore. Sachant qu'il n'est pas rare qu'un élu le reste pendant plus de 12 ans, la justice n'aura plus aucun recours si l'immunité parlementaire d'un accusé, député ou sénateur n'est pas levée par un vote de l'Assemblée Nationale ou du Sénat. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Cet amendement fait d'autant plus grincer des dents qu'il s'inscrit dans une loi où les délais de prescription pour tous les autres délits et crimes sont doublés et non réduits. C'est à se demander si le parlementaire censé nous représenter ne sont pas en train d'établir deux justices. Une pour ceux qui ont les moyens de commettre des délits de corruption, c'est-à-dire eux-mêmes, et une pour le commun des mortels. Le député Jean-Jacques Hervoas, responsable de l'ajout de l'amendement au texte de loi, a bien fait de préciser qu'il ne s'agissait surtout pas de défendre la délinquance en col blanc. Car en effet, le doute est permis. Oui, fierté, fierté du rôle du Parlement. Et un moment rare que nous goûtons avec plaisir, un moment rare de rassemblement de la majorité de l'opposition. Est-ce que l'on peut juger de la même manière au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ? A l'évidence, non. Les hommes ont changé. Comment peut-on se rappeler de ce qui a été fait, de ce qui s'est produit, des preuves qui existent, 20 ans, 30 ans après ? Dimanche dernier, des rassemblements ont d'ailleurs eu lieu partout en France pour dénoncer la corruption. Il y a deux semaines, nous parlions ici de la Roumanie, où des centaines de milliers de personnes protestent tous les jours, depuis le début du mois, contre un autre projet de loi protégeant les corrompus. Cette mobilisation massive a contraint les gouvernants à retirer ce projet. De quoi nous donner des idées ? Le Parlement européen a ratifié cette semaine le CETA, accord de libre-échange négocié secrètement entre l'Union européenne et le Canada. Après un débat animé sur fond de manifestation devant le Parlement, et alors que 3,5 millions de citoyens ont signé une pétition pour s'opposer au texte, les eurodéputés l'ont largement validé. C'est un résultat sans appel. Sur les 700 eurodéputés présents dans l'hémicycle, 408 ont voté pour le CETA, 254 contre. Le texte devrait entrer en vigueur dès avril, avant même que les parlements nationaux ne s'expriment dessus. Mais pourquoi le CETA fait-il autant polémique ? Rappelons que cet accord prévoit la création d'une zone économique plus unifiée entre le Canada et l'Union européenne, notamment avec la quasi-suppression des barrières douanières et des normes sanitaires et sociales revues à la baisse. Les citoyens à qui on dit « Enlevons les clôtures pour libérer les moutons » voient que les clôtures qui enferment les moutons sont aussi celles qui les protègent des loups. Tout cela ne sera pas sans conséquences concrètes. On pense notamment au secteur agricole, déjà confronté à de graves crises de surproduction et qui subira un afflux de viande bovine et porcine canadienne. Avec des exigences sanitaires et environnementales bien différentes de celles de l'Union européenne. Cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les paysans français et déboucher sur des faillites et des concentrations d'exploitation détruisant encore un peu plus l'emploi, rendant plus difficiles les conditions de travail, le tout se répercutant sur la qualité des produits dans l'assiette des consommateurs. Quand on regarde ce qui a été pris comme engagement à Paris en décembre 2015, il s'agit concrètement de laisser dans le sol 80% des énergies fossiles au bas mot. Ça, c'est incompatible avec l'idée d'investir davantage et d'exporter davantage de matières premières énergétiques fossiles du Canada ou des Etats-Unis, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux dans le cas présent. Disons donc adieu aux 100% énergies renouvelables et bonjour aux énergies fossiles, puisque demain, l'Union européenne ne pourra plus empêcher le Canada d'exporter son pétrole et son gaz de schiste. En permettant aux laboratoires pharmaceutiques européens d'allonger la durée de protection de leurs médicaments sur le marché canadien, le CETA retardera également la fabrication de génériques, générant un surcoût pour les Canadiens. L'accord prévoit une plus grande protection pour les brevets pharmaceutiques, ce qui nous obligerait à dépenser des milliards de plus par année. Par ailleurs, les entreprises pourront poursuivre les pays qui font prévaloir leurs lois sociales et sanitaires sur la course au profit de ces mêmes entreprises. Comme le Canada est déjà lié par un accord de libre-échange avec les États-Unis, les entreprises américaines pourront utiliser leurs filiales canadiennes comme cheval de troie juridique pour imposer leurs propres normes. Si des multinationales jugent qu'une politique publique fait obstacle à leur business, elles pourront attaquer un État très simplement en utilisant leurs filiales implantées au Canada. Ce qui est le cas de 80% des entreprises américaines présentes en Europe. Si le CETA est présenté par ses soutiens comme l'occasion pour l'Union européenne d'accroître son rôle dans l'économie mondiale, il ne semble donc pas, au-delà des beaux discours, aller dans le sens des intérêts des citoyens, mais bien plutôt des firmes transnationales. Le CETA, il reflète l'intérêt de l'agro-industrie, l'intérêt des grandes entreprises de services, en réseau en particulier, sur les marchés publics, et l'intérêt des services financiers des banques françaises et européennes. Ça, c'est incontestable. Le traité doit encore être voté maintenant par les 28 États membres et certains espèrent un grain de sable parlementaire ou citoyen. Lors du vote au Parlement européen, seulement 16 des 74 eurodéputés français ont d'ailleurs soutenu le texte, les autres préférant exprimer des craintes, notamment quant aux conséquences du traité sur l'agriculture. Un choix qui semble répondre aux aspirations citoyennes, mais dont on peut douter de la sincérité à deux mois des élections. Une fois ces élections passées, quelle sera l'attitude de nos parlementaires quand la question du CETA se posera à l'Assemblée ? Je retourne ma veste ! Gageons qu'elle dépendra de la force avec laquelle les Français seront s'emparés de ce sujet pour éviter les revirements de dernières minutes. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Une bonne nouvelle, les petits producteurs laitiers qui avaient témoigné sur France 2 au sujet des conditions d'achat imposées par le géant Lactalis et dont le contrat avait été rompu pour ça, ont trouvé un nouveau client. Il s'agit d'une laiterie coopérative achetant le lait aux éleveurs à un tarif décent et le distribuant sous une marque en forme de pied de nez au système, c'est qui le patron ? Quand les citoyens s'organisent face à un modèle devenu fou, cela peut donner de jolies choses. Pour éviter les épidémies de cripe aviaire, il existe plein de pistes. On peut limiter la taille des exploitations, travailler à ce que les bêtes ne développent pas de résistance aux antibiotiques, en évitant de les gaver inutilement, ou faire en sorte qu'elles soient élevées dans des conditions décentes. Ou alors on peut décider de tuer tous les canards d'élevage du département des Landes. Si l'idée sortait du cerveau d'un enfant de 4 ans, ce serait déjà préoccupant. Mais quand il s'agit d'une décision officielle du ministère de l'Agriculture, le problème devient grave. Pas d'autres commentaires. Les nouveaux radars embarqués et mis en service en septembre prochain ne seront pas gérés par l'État, mais par des entreprises privées. Au lieu de servir notre pays, une partie de l'argent des amendes ne terminera donc dans la poche de quelques-uns, alors même que 80% des Français sont hostiles, on comprend pourquoi, à cette privatisation de la sécurité routière. Mais visiblement, l'avis de la majorité ne compte pas quand l'intérêt de quelques-uns est en jeu. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la condamnation pour homicide involontaire d'Orange suite à la chute mortelle d'un jeune technicien en 2011. La cause, l'utilisation d'une plateforme extérieure, sorte d'échelle améliorée pour n'avoir recours à qu'un technicien au lieu de deux. Un matériel imposé par l'entreprise malgré les craintes des employés et le désaveu de l'inspection du travail. Mais cette échelle permettait 60 euros d'économies par intervention à l'entreprise. Apparemment, pour certains, ça vaut bien la vie d'un homme. Le Brexit, l'élection de Donald Trump, la montée des populistes. Pour une partie de la classe politique, des grands médias et des commentateurs, le responsable est où trouver les fake news, fausses informations ou propagandes qui se diffusent sur Internet. Elle représenterait une menace tellement importante que, sous l'impulsion de Facebook et Google, de grands médias commencent à parler de repost. C'est par exemple ce qu'a fait Le Monde avec son outil Décodex, supposé jauger la fiabilité des sources d'informations. Mais Décodex a vite créé des polémiques autour de deux questions. Comment le classement d'un site comme fiable ou non est-il réalisé ? Et surtout, comment un média peut-il juger ses concurrents ? Au fond, le débat est peut-être mal posé. Lors d'un débat pour l'émission en ligne Arrêt sur image, François Ruffin, journaliste et réalisateur, a ainsi rappelé plusieurs erreurs énormes commises par Le Monde dans son traitement de l'information depuis des années. Du temps où je faisais la critique des médias, je suis un petit peu retourné dans mes dossiers, est-ce que c'est Fakir ou est-ce que c'est Le Monde ? Quel journal annonçait qu'un badégagiste de l'aéroport de Roissy a été interpellé en possession d'un arsenal en une de son journal ? Est-ce que c'est Fakir ou est-ce que c'est Le Monde ? Est-ce que c'est Fakir ou est-ce que c'est Le Monde qui, à sa une sur quatre colonnes, a annoncé que les raéliens étaient parvenus à faire le clonage humain ? Les mensonges pendant la guerre du Kosovo, est-ce que c'est Fakir ou bien est-ce que c'est Le Monde qui les a relayés ? Je veux dire, il s'agit de se demander qui est la bélisse ? Qu'est-ce que tu as osé dire ? Je m'excuse, je suis désolée. Si l'hystérie est tellement forte autour de la prolifération de fausses informations et propagande, c'est surtout parce qu'une bonne partie des élites en place n'ont aucune idée de ce qui permet cette diffusion. Ils blâment les réseaux sociaux, Internet, la Russie, tout cela à la fois, mais oublie le principal. Si des gens lisent, approuvent et partagent des informations fausses, c'est en premier lieu parce qu'elles ne leur semblent pas moins crédibles que d'autres et surtout qu'elles entrent peut-être davantage en résonance avec leur expérience quotidienne, qu'elles possèdent un parfum de réalité que n'ont pas certaines analyses froides déconnectées de leur ressenti. Et dans les médias de référence, on oublie également souvent où s'arrête la réalité et où commence l'idéologie. Moi, je tiens à dire qu'il y a la confusion de deux choses dans les critères retenus par les déconnexes. Il y a d'un côté le critère de fiabilité et de l'autre côté le critère de l'opinion. Et je pense qu'il faut les traiter séparément alors que là, il y a un gros mélange parce qu'on aurait des opinions, les informations qu'on délivrerait ne sont pas fiables. À force de nous dire que c'est la réalité qui veut faire baisser nos salaires, que c'est la réalité qui veut que les usines délocalisent, que c'est la réalité qui impose aux banques de nous plumer, alors on en vient à s'indigner contre cette réalité qui n'est en réalité rien d'autre qu'une idéologie. Par particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire, Bouygues et Lagardère. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons, rapidement malsaine du point de vue des médias, mais par contre, très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. Pour arrêter les fake news, la solution ne peut pas être de confier à Google ou Facebook le droit de décider à notre place ce qui est regardable ou interdit. La solution serait peut-être l'honnêteté que ceux qui sont au pouvoir, milliardaires, possédant les grands groupes d'informations, politiciens, éditorialistes, admettent enfin que non, ils ne reflètent pas la réalité, mais une réalité déformée par le prisme d'une vision particulière du monde. Une vision avec laquelle on est en droit d'être en désaccord et qu'être en désaccord avec n'équivaut pas à nier la réalité. Les médias, si tu veux, sont dans un devenir épiménide. Parce que les médias viennent et ils disent nous nous trompons. Donc, s'ils ne se trompent pas, c'est qu'ils se trompent. Et s'ils ne se trompent, c'est qu'ils ne se trompent pas. Alors évidemment, là, si tu veux, le paradoxe n'est pas formulé avec ce degré de clarté dans les têtes médiatiques, mais ça les travaille souterrainement. Après tout, depuis quand ces gens-là n'ont-ils pas connu notre réalité ? Et en quoi, dès lors, seraient-ils les mieux placés pour en parler ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette page, à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee. Vous retrouverez Tatiana la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'Actu. Salut et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada